dans ce quatrième épisode henry s'est fait capturer par le gouvernement car ils ont besoin de lui et aussi parce qu'il a fait pas mal d'espoir incroyable et tout ça pour tout simplement s'infiltrer dans un dirigeable contrôlé par les top hat bon pour vous résumer en quelque sorte qu'est ce que c'est les top hat c'est en quelque sorte ceux qui ont des hautes formes top hat en français c'est haute forme il a juste changé une lettre pour je pense rigoler là dessus et comme le titre le dit très bien il faut tout simplement s'infiltrer dedans quoi bien sûr il ya plusieurs fins pour s'infiltrer dedans dont quatre fins et que d'ailleurs dans ces quatre propositions dès le début de l'aventure il ya une fausse fin que je vous laisse découvrir pour vous même car j'ai envie de plutôt vous présenter la fin qui sera très important pour un nouveau personnage qui est charles cavin charles est à peu près considéré comme un tritaconiste et en qu'ils ont un personnage important aussi dans l'aventure de henry qui d'ailleurs sera un super poto justement avec le choix des fins qu'on va prendre qui sera justement l'écouteur à prendre donc ils vous en mettent directement sur le toit du dirigeable et vous avez plusieurs positions à prendre bien sûr je vous déconseille de faire un petit knock knock pour savoir s'il ya quelqu'un dedans parce qu'il ya déjà un dedans ensuite après avoir réussi à s'infiltrer vous devez réussir à passer devant une réunion de voleurs eh ben attends je reconnais lui il n'est pas flicamment lui et avant qu'on passe à la suite je vais vous parler des running gag qu'il ya dans le jeu car en effet il ya pas mal de running gag qui se fait justement avec les fails etc mais aussi par rapport aux objets qui sont presque identiques certains comme par exemple dans escaping ce présent je vous ai laissé le choix à faire et donc je vais vous dire la mauvaise réponse à prendre et tout simplement le opacitator qui en quelque sorte une capacité qui permet de réduire l'opacité et que dans ce gag avant d'avoir le fail on à peu près un petit débriefing de l'objet à quoi il sert vous allez me dire mais à quoi ça sert juste à perdre du temps donc vous lisez tranquillement le petit truc et au final vous captez que ça ne marche pas et que vous descendez tout en bas jusqu'à la lave et ce pour selling ce diamant on a le liquidificateur qui reprend juste le même gag mais au final c'est juste le nom qui change et comment ça marche aussi du coup bah vous devenez un liquide au final et donc dans cet épisode on a le 30 dimensionnaliser putain c'est bon à dire qui reprend le même gag mais la fonction change mais bon toute façon c'est un exemple que j'ai dit par rapport aux objets mais il peut avoir d'autres qui sont pareils mais c'est quand même un très bon exemple que j'ai pris et qui me fera toujours marrer et donc vous résister à passer de l'autre côté pas dessus un ennemi non je rigole il pensait à l'ascenseur après ceci vous devez réussir à passer de l'autre côté que d'ailleurs cette scène là sera repris pour une autre fin mais que vous serez de l'autre côté et donc là plusieurs choix vous offre la plateforme la gravité le super tels robot et charles et là je vous apprends d'un truc très drôle charles est peut-être sympa mais ne fait jamais une mission avec cher voilà pourquoi du coup vous prenez test le robot après ceci vous passez sur un passage où vous devez trouver un moyen de combattre le méchant et de réussir à ouvrir les portes justement et ensuite vous rentrez dans la salle des dossiers où vous devez trouver un moyen d'assommer le garde qui d'ailleurs sera chronométré et aussi qui contient je pense un des meilleurs gars que j'aurais jamais rigolé de toute pas du coup vous réussissez à récupérer le dossier et vous devez trouver un moyen de vous échapper qui du coup dans les conduits mais en passant dans l'event vous tombez face à face à tout le monde et vous reporte parce que attend mais je me suis trompé du coup vous rentrez dans l'event mais un chemin électrifié vous bloquent la route donc charles peut vous aider et donc vous pouvez faire plusieurs choix comme le bruit des animaux et donc la solution est tout simplement de dérouter l'énergie et en passant sur une autre salle du coup vous réussissez à sortir d'event et vous êtes proche à sortir pour rejoindre l'hélico mais bien sûr des amis vous bloquent la route bien sûr vous vous en foutez de la discrétion vous ouvrez le portail ils appellent des renforts mais l'hélico est juste derrière eux pour vous récupérer et là bien sûr plusieurs choix est proposé soit des choix ou l'hélico peut vous aider ou soit vous avez le force code est donc le choix est bon je voulais c'est comme un petit est très comme sur la banane bombe parce qu'il fait penser au verbe c'est un bon jeu voir ce qu'on est bien sûr charles est super sympa car il vous dit que la petite oreillette permet de s'appeler d'apparaître super gueule et expulser les méchants et aussi vous permettre de vous échapper plus facilement et voilà et du coup vous avez la fin avec charles bien sûr c'est une fin que j'ai pris comme ça si vous voulez faire les autres fins il ya une fin où soudainement vous avez trouvé un super rubis rouge qui est super beau et une autre fin vous capturez tout simplement le méchant principal et vous pouvez choisir soit être habillé avec le méchant ou soit avec le gouvernement alors du coup dans ces épisodes 4 j'ai essayé de vous montrer les running gag et les personnages évidemment pour les running gag c'est quand même rigolo de revoir un gag un peu identique à vos autres mais aussi sur les personnages car souvent ces personnages là que je vous ai parlé on risque d'aller voir dans d'autres épisodes plus les nombreuses choix de fin possible qu'il ya dans le jeu ils peuvent s'échapper ou tout simplement comme je vous ai montré la fin être tous en prison finale et petit fun fact quand même j'ai envie de vous dire est ce que vous le savez que c'est quand même l'épisode qui est certes le plus court que je vous expliquer mais est ce que vous savez qu'il était aussi sur google play ouais c'est un truc très important à savoir parce que quand même si du coup c'est le seul épisode qui est que sur mobile ça doit être vraiment le meilleur j'espère la collection sera sur mobile aussi fling ce complexe ou fuyant le complexe en français qui est sorti le novembre 12 2015 il est l'un des meilleurs épisodes de la série pour une simple raison le premier épisode ou prologue est tout simplement l'épisode de présentation l'épisode 2 qui est la suite de l'aventure du premier le troisième et le fameux on va faire quand même un troisième on sait jamais et le quatrième concentré plus sur l'histoire et les personnages vont combiner tous les quatre ensemble et vous obtenez le cinquième épisode dans cet épisode henry s'est fait encore capturé mais emmener dans une prison ou un complexe nommé le mur qui se situe au canada est géré par un certain Demetri donc bon c'est skipping ce prison mais en russie mais dans la même cellule de transfert il fera la rencontre d'une certaine Ellie Rose. Ellie Rose comme Charles Calvin fait partie des tritagonistes de la série Henry Stickman et tout ce qu'on peut dire sur elle c'est que comme occupation elle a fait des choses criminelles pour arriver en prison et dans cet épisode il y a au moins cinq fois possible mais moi j'ai décidé de collaborer avec Ellie donc pendant que le garde est tourné vous appelez Ellie pour tout simplement coopérer et s'évader en passant par l'event en haut donc vous réussissez à la perfection et vous libérez des chaînes et là deux choix vous importe soit vous aidez Ellie et vous coopérez ensemble ou soit partir tout seul donc comme chocloman que je suis j'ai décidé d'aider Ellie je vous expliquerai ensuite la différence qu'il y a à la fin donc vous passez par l'event et vous tombez en face de deux gardes qui vous ont pas vu parce qu'ils sont en train de raconter leur journée et c'est là que vous devez choisir un moyen de les distraire comment c'est devenu un même cette après ce passage vous devez rentrer dans une salle pour ouvrir une porte qui vous amènera vers la sortie et tout ça en utilisant la force après avoir ouvert cette porte vous ouvrez donc toutes les cellules des prisonniers donc évidemment c'est le début du bazar et donc vous rencontrez trois policiers qui vont vous attaquer et c'est là qu'apparaît une idée intéressante de choix car cette fois ci ça va être de la combinaison à faire et donc dans cette situation on a henry qui peut utiliser que deux objets et pareil pour Ellie donc il faudra utiliser un objet pour henry et un autre pour Ellie et donc moi je vais prendre le sniper et la balette parce que bon comme ça ils ont des armes à distance donc ils devraient pas avoir deux on peut avoir un ralenti s'il vous plaît dessus à lala l'époque 2016 c'était un peu malaisant maintenant bon évidemment la vraie combinaison à faire c'est tout simplement utiliser le sniper et le taser oui elle vient de le taser oui c'est sympa et logique une fois ça fait et lire à porte de casquette de gardien qui permettra justement de soit passer en phase 2 soit jeter la casquette ou soit rentrer dans l'instruction avec je vais vous laisser découvrir lequel le prendre parce que les trois situations m'ont fait bien marrer et donc en arrivant tout en haut vous voyez que c'est le gros bazar dehors c'est même limite encore pire qu'il ya dans le musée donc vous vous évadez mais il se fait capturer par Grégory et donc là vous devez faire un choix très important pour sauver les c'est tout simplement je suis sûr d'embellé ça va marcher bon au final vous faites des grimaces devant lui pour perdre du temps et que Grégory a du coup un accident de voiture et donc là vous êtes à la prochaine étape pour vous évader où vous devez choisir soit à pied ou soit en véhicule bon je vous déconseille d'aller dans ce chemin là parce que bon quand même le mur il est grand le mur grand en hauteur bien sûr donc comme on dit on monte dans le camion donc il est dans le dernier choix la moto donc vous montez dans la moto mais Dimitri vous empêche et donc qu'elle se bat donc évidemment Dimitri veut vous finir Et là Ellie vous récupère et vous sortez de façon très badass avec la moto et du coup qu'est ce qu'on peut dire de cet épisode bien sûr comme j'ai dit au début de cet épisode c'est une fusion entre les quatre donc évidemment il y a eu des changements mais très peu les seules choses qui a été intéressante à commenter sont tout simplement faire les combinaisons et aussi l'histoire à choisir comme par exemple avec Ellie si par exemple je l'avais pas pris et bien déjà il y aurait de référence à des années de game la chose qui chante c'est les choix parce que ça va être la même histoire mais d'une autre façon comme par exemple les différents choix qu'il y a comparément avec Ellie et tout seul et aussi par rapport au chemin que va prendre le personnage et d'ailleurs dans ces fameux fins on peut soit avoir une fin avec le convainement ou soit avec les top hat clan car en effet comme je vous ai dit à l'épisode précédent on peut soit travailler avec le convainement ou soit avec les top hat clan donc c'était quand même intéressant de mentionner ce point mais bref maintenant je dois commencer ce que je dois terminer Dans ce dernier épisode avant de commencer le jeu vous devez faire un choix très intéressant qui est le choix de la fin de l'épisode 4 et de l'épisode 5 car en effet je vous ai dit que j'ai choisi des fins très personnelles mais vous pouvez y avoir d'autres fins plus variantes et qui peut emmener à une conclusion très intéressante à cet épisode d'ailleurs deux choses intéressantes à savoir quand vous sélectionnez une fin à proposer vous avez un petit débriefing de comment s'est terminée cet épisode et en plus de ça il vous fait un petit résumé avant de commencer l'aventure de ce qui s'est passé avec l'épisode 4 et l'épisode 5 et donc mesdames et messieurs il n'y en a pas que un non plus deux non plus trois non plus cinq mais il ya au moins 16 fins possibles attends ça veut dire que je dois faire un résumé de cinq minutes avec ses soins parce que bon là on est à 11 minutes de vidéo et ça veut dire que tout ça en cinq minutes c'est impossible pour moi attend déjà j'ai déjà je suis content d'avoir fait au moins une fin pour les deux autres épisodes pour faire résumer de cinq minutes là je dois faire cinq minutes de 16 épisodes non vous savez quoi je vais prendre plutôt les fins que j'avais pris dans les épisodes précédents et puis basta allez bon du coup je lance auto city alors il ou mon texte voilà allez bah du coup c'est c'est parti alors oui des laidem voilà ça c'est fait maintenant on peut reprendre tranquillement la vidéo et voir les résultats comment elle est c'est parti donc du coup pour éviter tous les spoils j'ai décidé de prendre du coup bien sûr les fins que j'ai pris avant c'est à dire du coup avec charles et du coup après avoir fui le complexe henri et elie attend l'arrivée de charles pour les récupérer sur une petite présentation entre charles et elie et charles nous explique la mission que doit faire henri et la mission est tout simplement d'empêcher top hat clan d'aller dans l'espace pour faire des choses très méchant ou bien sûr le plan est tout simplement que henri et elie s'infiltre dedans et charles sera dans l'écho pour donner les informations nécessaires pour réussir l'infiltration oh il a dit la phrase donc après un long trajet on arrive à la zone du décollage du vaisseau des top-back clan et donc charles vous propose plusieurs choix pour rentrer dedans attend ce serait pas une référence à forte est allé les go les gars fortin était tout c'est l'heure du top 1 de toute façon je sais que ça n'est pas marché bon évidemment la solution était de prendre le shake pat pour péter la gueule à une tourelle est juste à peine arrivé on entend une alerte qui prévient juste que le vaisseau va bientôt décoller ok évidemment la seule solution à faire c'est de rentrer dedans le plus rapidement et donc là on a des choix très intéressant car on a le choix du soit les autres le soit permet juste de changer la place à un autre donc ça veut dire que vous pouvez soit prendre les idées de henri ou soit les idées de elie mais bon moi vu que je suis quelqu'un de très nostalgie je vais prendre le pareil parce que ça fait penser à ton quiconque un tri ah bah oui ça va vraiment penser à ton quiconque un tri du coup et au dernier tonneau vous devez faire un choix très rapide pour arriver dedans donc vous rentrez dans le canon et charles tire sur la vitre pour que vous puissiez rentrer dedans et là évidemment tout le monde vous observe donc la seule solution c'est quoi en tout cas ça c'est sûr ça ne sera pas la distraction parce que bon comme la dernière fois donc on va essayer la fusion et c'est déjà une bonne idée ça a du coup le tongue raid bon bah on dirait qu'on n'a pas le choix je pense que ça va être ça la solution bon pour changer un peu je vais vous rentrer quelques références donc vous avez réussi tout simplement à ce qui fait tout ça mais le vaisseau a commencé à décoller du coup il faudra vite trouver un plan pour s'occuper du vaisseau et c'est là que vous avez trois choix soit prendre le plan de henri soit de elie ou soit de charles bon bah je pense que ça va être en ritu donc du coup vous allez tout en haut pour vous occuper du pilote du vaisseau et vous l'amener autre part et après vous faites un grand saut dans le vide en prévenant à charles de suivre la même vitesse que vous pour arriver tranquillement dans l'hélico et c'est là que vous avez réussi la mission et que d'ailleurs du coup le vaisseau partira directement au complexe tiens 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 et bien sûr comme fin d'aventure une petite phrase pour féliciter tout le monde et voilà c'est la fin triple menace donc qu'est ce que je peux dire de cette fin même si c'est qu'une seule fin eh bien pour changer un peu j'avais plus envie de redonner hommage à quelque chose merci flash attend merde je me suis trompé merci adobe flash player pour tout ce que tu nous as fait pour plusieurs années que ce soit pour des jeux pour des animations ou même des applications tu étais toujours là pour nous amuser avec tellement de créateurs bien créatifs bien indés et qu'ils ont fait tous leurs meilleurs pour avoir des jeux excellents des animations très originales et très drôle ou alors donner une porte ouverte à d'autres créatifs de ce genre et du coup avec l'exemple de henry stickman montre que pour d'autres séries très connues que ce soit sur new ground ou sur d'autres sites de jeux flash ils peuvent avoir aussi leur chance d'avoir une collection bien remastered et pour aussi les fans d'ailleurs j'ai vu pas mal d'autres fans de d'autres jeux flash voudrait avoir leur remastered sur leur série de jeux préférés et donc je pensais que la collection de henry stickman peut montrer un bon exemple de jeu remastered venant d'un jeu flash de base et donc c'est ça henry stickman c'est bien plus qu'un stickman c'était un aventurier un courageux un héros ou un vilain un sauveur un ami et une bonne série de jeux flash qui m'a marqué mon enfance merci adobe flash player merci à vous tous d'avoir regardé ces deux parties de henry stickman ça m'a fait grave plaisir de faire ce genre de vidéos je tiens remercier à bien rangé qui va un peu plus motivé à faire ce genre de vidéos car sans lui j'aurais pas pu faire cette série de vidéos très intéressante à partager je tiens aussi à applaudir puffball united et inner salt pour cette magnifique collection que je vous invite à vous la procurer si vous avez envie de découvrir avec nostalgie ou avec découverte cette série de jeux et surtout à vous d'avoir regardé cette vidéo avoir fait des retours commentaire et que j'espère vous serez très près pour la hugo snyder cut bon ça il faut que je vois encore il faut que j'ai la motivation donc comment je peux t'avais la vidéo du coup ah oui avec ça du coup oh 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 oh